Et bonjour à toutes et à tous, on se retrouve sur Solasta pour la suite de notre aventure dans le donjon de Sir Madness. On venait juste d'entrer dans le cloître des paladins, je ne me souviens plus, de l'ordre des neiges éternelles, voilà, le paladins des neiges, c'est ça. Et ce sont des choses que l'on apprend vite, les régions de l'élance des neiges sont empreintes de liberté et d'égalité. Il est dans l'ambition souveraine que ces valeurs devaient être mises en avant partout dans le monde, l'ordre des neiges éternelles s'établit à divers endroits. Les préceptes de cet ordre sont d'autorité publique et les voyageurs et aventuriers savent qu'ils trouveront refuge dans ces temples en cas de besoin. Aujourd'hui, si vous avez choisi de vous y rendre, pour vous reposer, pourquoi pas y échanger quelques objets. L'ordre des neiges éternelles est en lien avec les antiquaires et leur réseau permet un réapprovisionnement sommaire mais constant de leur temple. Ils ne vendent pas, ils échangent. Pour eux, la valeur d'un objet dépasse celle de l'or et de l'argent. Poussons l'une des deux portes, extérieur du cloître, une sensation étrange vous envahit. Bien que vous soyez habitué des périples en tout genre, vous vous sentez ici réellement en sécurité. Vous respirez profondément comme enfin détendu d'un stress qui vous rongeait. Vous entrez en paix. Fantastique. Voyons ça. Alors il n'y a toujours pas de PNJ dans... je précise que je tourne cet épisode quelques semaines après les précédents et il n'y a toujours pas de PNJ possible dans le Donjon Maker. Donc on va tout faire avec des trucs interactifs je pense. Vous ouvrez le registre disposé sur le banc. Celui-ci contient une note à l'intention des voyageurs qui feraient elle dans ce temple. La bienvenue voyageur, tu es ici dans un lieu sain et tu es libre de t'y reposer le temps que tu souhaites. Adresse-toi au frère Bertrand si tu as besoin d'aile. Si tu n'es pas là, fais comme chez toi. Les lits et la cuisine sont à ta disposition. La partie suivante concerne le commerce. Les valeurs de l'alliance des neiges reposent sur le respect de chacun et l'équité entre tous la réussesse intérieure avant le profit mais chaque chose a sa valeur. Tu trouveras au fond du cloître une ancienne prison, l'île et tablette accrochées au mur pour en savoir davantage. Nous acceptons d'échanger le peu que nous avons contre tes affaires les plus communes ou plus rares. La suite du registre consiste en une sorte de livre d'or sur lequel les visiteurs ont laissé un mot à l'intention de leurs hôtes. Allant de simples remerciements et listes d'objets échangés jusqu'à quelques gribouillis vulgaires de voyants de passage. A quel moment leur espèce est-il perdu ? Vous reposez avec soin le registre sur le banc. Il y aurait éventuellement un frère Bertrand qu'on sait qu'on ne trouvera pas mais c'est sympathique d'avoir mis ce genre de truc. Alors ici qu'est-ce qu'on a ? Ah qu'est-ce que c'est le même ? Ça a l'air d'être la même. Les valeurs, nanana. Effectivement ça a l'air d'être la même chose. Donc il y a plusieurs fois le même registre. D'accord, pourquoi pas. Et du coup là si j'ouvre. Le cloître a une quiétude sans pareil que le bruit grinçant de lourdes portes en bois vient briser quelques instants. Vous sortez dans le jardin intérieur et contemplez les bancs de pierre et chemin de terre. La simplicité du lieu vous inspire. Vous rentrez. D'accord, c'est pour avoir des petits trucs comme ça de décor. Et donc ici j'imagine c'est la sortie puisqu'on ne peut pas faire de sortie et d'entrée directe. Vous avez passé un certain temps sur le cloître, vous avez fait le plein d'énergie, apaisé et confiant. Vous décidez de reprendre la rue que l'aventure vous attend. Alors non du coup. Pas tout à fait. Normalement il n'y a pas de combat à attendre. Alors qu'est-ce qu'on a ici ? La bibliothèque. Très bien. Vous parcourez la bibliothèque des yeux et chasser quelques insectes d'un verre de main sur les étagères. Vous faites tomber un livre que vous vous empressez de ramasser souhaitant que personne ne vous ait vu. En reposant le livre à 3, je vous interpelle. Le code des neiges éternels et pratiques rituels, tome 1. Vous ouvrez le livre et comprenez assez vite qu'il s'agit d'une sorte de manuel pour les jeunes paladins de l'ordre. Vous lisez. Le temps passe vite et l'un de vos compagnons est venu vous chercher. Vous tape sur l'épaule, vous interrogeant sur votre découverte. Vous lui répondez. Apparemment, les jeunes paladins de l'ordre des neiges éternelles passent des épreuves diverses. Certaines d'habitée sociale dans le commerce, la diplomatie ou encore l'aide envers les nécessiteux. Mais également des épreuves guerrières afin de se former à défendre la cause envers et contre tout. Vous avez découvert qu'il existe un passage dans le cloître qui mène au lieu de ces épreuves. Il ne reste plus qu'à le découvrir. Il s'agit là de la première épreuve pour les jeunes, celle de la perspicacité et de l'investigation. Votre compagnon de route soupire en vous souriant. En route paladin. Vous reposez le livre et le suivez. Ah, cool. Donc il y a quand même un donjon caché ou un truc du style. Qu'est-ce qu'on a de beau ici ? Que d'elle ? C'est les lits des prêtres. Donc j'imagine qu'il va y avoir rien de particulier. Il y a un truc de repos long. Alors là, il y a quelque chose. Qu'est-ce que ça dit ? Vous penchez pour inspecter les pots houtch, les pots de chambre. Au moins, ils ont été vidés. Très très bien. Ah, c'est le petit truc genre fouille tous les coffres, mais en fait, il n'y a rien dedans. Ce pot est quasiment décoratif. Que pu pu le bien chauffer avec les grilles. Cette armoire est pleine de draps et de couverture. Très très bien. Bon, je pense qu'il n'y a rien d'autre. On va fouiller ce coffre-là par un kit de conscience. Et puis s'il y a des trucs dans celui-là, tant pis. Est-ce que la carte nous le dit d'ailleurs ? Ou alors il faut l'ouvrir ? Non, il faut l'ouvrir. Il faut l'ouvrir. Ok, c'est tout vide. Ici, il y a de nouveau une bibliothèque. Est-ce que c'est la même ? Bibliothèque. C'était plus haut tout à l'heure. Il faut parcourir les quelques livres du bout des doigts curieux de savoir ce qui est lu dans cet endroit. Vous voyez essentiellement des livres traçant l'histoire de la Lance des Neiges et ses différents royaumes. Quelques livres semblent traiter du cataclysme. Les auteurs ne vous disent rien, mais les livres ne sont pas particulièrement votre priorité ces derniers temps. Il faut continuer de flâner dans les premières pages de quelques livres en soufflant la poussière des tranches avant de retourner à votre vie. Sympa, hein ? Le côté, il y a des petits trucs cachés comme ça, si on prend la peine de bien tout fouiller. On va essayer de trouver le donjon tant qu'affaire. Vous poussez la porte, les lumières de l'extérieur vous éblouent. Vous rencontrez un rayon de soleil, le temps de faire quelques pas dans le jardin. Vous jurez qu'une divinité vous a salvé. Après quelques minutes de médication, vous retournez dans le cloître. La porte résiste à vos avances. Vous servez de votre arme pour enlimer un peu de bois et la réparer. Elle s'ouvre. Un jardin simple d'herbre et de chemin de terre se présentent à vous. Vouloir pentez avec plaisir, c'est d'essayer d'être bonne action, puis retournez à l'intérieur. Très bien. Ça, c'est une vraie porte. Ah non. Cette porte semble qu'on allait. Vous poussez, tirez, mais rien ne se passe. Fort bien. Peut-être qu'il faudrait qu'on allume les torches ou un truc du genre. Alors là, il y a plein de choses. Déjà, on va regarder cette porte. Vous poussez la porte et mettez un pied dans le jardin intérieur. L'idée vous frappe que ce soit un tournant très lumineux lorsque toutes les portes sont ouvertes. Vous prenez le temps de les ouvrir toutes et de vous asseoir sur l'un des bancs de pierre. Vous imaginez les palindins du temple et autres prêtres s'affairer dans le cloître. Vous soupirez. Il n'y a personne d'autre que vous pour le moment. Vous prenez soin de refermer les portes avant de reprendre vos affaires. J'aime bien comment il a intégré le fait qu'il n'y a pas de PNJ. C'est vraiment très bien vu. Le recueil des neiges éternelles. Vous parcourez ce livre emprunt d'une aura puissante et apaisante. Il est épais et vous n'irez pas tout d'une traite, mais vous le feuilletez en vous arrêtant sur quelques passages ça et là. Il s'agit grossièrement de l'histoire de l'ordre et de sa naissance. Il aura été créé par les enfants jumeaux d'Ainard qui, grandissant, voulurent s'affranchir de leur père sans pour autant le renier. Abria et Calonne, respectivement d'aieses de la liberté et de la bonté des artistes et dieux de l'équité et de la justice et des artisans. Considérées par la grande majorité comme des déités mineures, elles sont seulement tant omniprésentes dans la culture et l'éducation de l'ordre. Cet ordre de paladin et de clair présent un peu partout dans le monde contre relativement peu de monde, mais quelques temples ont vu le jour au cours des siècles, c'est un ordre jeune. Il existe un temple principal dont vous ne trouvez pas à l'occasion dans ce livre, il faudra y passer davantage de temps. Mais selon toute vraisemblance, il se situe sur les terres de l'Eliance des Neiges, là où l'ordre est né. Vous reposez le livre en jetant un coup d'œil au statut derrière vous. Les enfants d'Ainard, cela est-il possible ? Vous garderez ce mystère avec vous probablement pour toujours. Statue d'Abrilla, vous avez déjà croisé une dame de votre espèce aussi belle d'ailleurs, elle lui ressemblait un peu, une réincarnation. Salut Kalaan, vous remarquez que quelqu'un a inséré une boulette de lichen dans une narine, vous l'enlevez en souriant. Ce livre est visiblement religieux, il traite des divinités représentées par les statues situées derrière vous. Ils sont frères et sœurs et partagent ensemble les valeurs portées par l'ordre. Ce livre semble être destiné aux apprentis ou aux profanes, quelques nôtres sont apportés dans la marge. Le livre d'un côté semble plus ancien et plus épais. Vous refermez celui-ci. Ma foi, ma foi, ma foi. Tout ça est bien intéressant. Ici, qu'est-ce qu'on a de beau ? En poussant la porte, un courant d'air froid passe sur votre visage. L'odeur des quelques fleurs du jardin vous submerge. La tête vous en tournerait presque. Vous fermez les yeux et vous laissez aller à imaginer des champs fleuris et des paysages colorés. Vous rejoignez vos compagnons après quelques minutes. Cet endroit est apaisant. Il y a plein de choses. Alors cette porte-là, est-ce qu'on peut l'ouvrir ? Non, non plus. Il y a plein de choses, la vache. Ici, est-ce que c'est pareil que de l'autre côté. Vous sortez face à vous des chemins de terre et de graviers, quelques parcelles d'herbes et des bancs de pierre. Vous le savez, les clôtres ont pour coutume d'être des lieux de silence et le jardin peut le briser durant quelques minutes. Pour vous et vos compagnons, seuls dans ce lieu, c'est l'inverse. Vous profitez du calme un moment avant de retourner avec vos compagnons à l'intérieur. Ici, on a de nouveau une porte. Plein de choses. Un petit peu de loot peut-être. Oh, c'est mal. Mais on prend. Ce sont les réserves, apparemment. On n'a peut-être pas besoin d'autant de rations. On en est au niveau rations. Ouais, on est plutôt... Plutôt bien, niveau rations. Donc on n'a pas besoin de rations. Ça, c'est quoi ? C'est-à-dire qu'ils sont rendus d'objets, d'ingrédients et d'ustensiles diffères et variés. Très bien. Ici, on a un alambic. On a un petit repos long. Et c'est tout. Parfait. Ici, on a de nouveau une porte. Alors, je fouille un peu tout parce que je cherche le donjon. La porte sent le bois humide. Il y a plu quelques temps auparavant. Vous contemplez les éclats du soleil se reflétaient dans les flaques. En vous approchant de l'une d'elle, vous apercevez votre visage fou et déformé par les mouvements de l'eau, insuffé par quelques courants d'air. Êtes-vous vous-même ? Êtes-vous bien à votre place avec ce groupe ? Qu'attendez-vous pour la suite ? Après quelques minutes d'introspection, vous rentrez, le soleil brille, mais il commence à faire frais. Il a du mal avec votre... Il faudrait que je lui en parle. Il a toujours un accent circonflexe. Bon, bah du coup, on est plutôt bien. Ici, on a fait, je crois. Ouais, c'est ça. Donc ça, c'est les deux mêmes. On va aller au fond voir la zone d'échange. Je pense que c'est là la fameuse simulation de marchand dont je vous ai déjà parlé. On va regarder un petit peu ça. Hop là, on allume. On allume, on ouvre, pardon. Alors, ok, ça a bien l'air d'être ça. Du coup, qu'est-ce que nous disent les petites plaques de pierre ? Échangez librement vos objets autour des cellules. Vos objets intègrent notre stock immédiatement et font l'échange terminer SVP de nous aider à ranger dans les cellules de votre jugement pour les prochains visiteurs. Ok. Alors, par contre, si on regarde ça. Porte de gauche, déposer 20 objets ou l'eau contre 1. Porte de droite, déposer 50 objets ou l'eau contre 1. Alors, comment ça se passe ? Donc là, on dépose 50 objets. Et on peut prendre des choses, c'est ça ? C'est ça. Il y a des trucs cachés. Ceinture somptueuse. Donc nous, on a déjà une arme à deux mains. Beau casque. Donc tout ça, c'est des objets magiques, malheureusement. Le jeu ne permet pas non plus de les rendre identifiés de base. Donc on est obligé de les identifier nous-mêmes. On ne peut pas vraiment savoir ce qu'il y a. Ici, on a des objets. Une amulette, un anneau, des diamants, d'accord. Des potions, des potions. Donc comment fonctionne le système, comme vous avez pu le comprendre ? Il va falloir remplir les coffres avec le nombre d'objets qui va bien. Donc par exemple, dans cette pièce-là, c'était 50. Il y a 5 coffres. Chaque coffre, c'est 10 emplacements. Et donc vous mettez... Vous remplissez les coffres avec ce qu'on a ramassé. Tous les petits objets à la con qui le craignent, là. Et en échange, vous pouvez prendre un objet. Donc bien sûr, c'est un système simulé. Rien ne m'empêche de prendre les trucs là, si j'ai envie, et puis de me barrer avec. L'objectif, c'est quand même de faire ça un peu plus clean. Et notamment, d'éviter de prendre des trucs comme ça à l'arrache. Donc ici, on a visualement des objets magiques assez puissants. Mais par contre, il faut 50 objets quand même. Le arnois lourd, on ne peut même pas le prendre. On a une CA de 16 actuellement, c'est sûr que ce serait un peu mieux si on pouvait l'améliorer avec genre une demi-plate magique. Mais bon, pour l'instant, donc là on part de 15 de trucs plus 2 de bonus de dextérité. Donc déjà on gagnerait 1 de CA plus les éventuels bonus magiques. Alors voyons voir ce qu'on peut avoir. Qu'est-ce qu'on a d'autre ici ? 10 objets contre 1, 20 contre 1. Ok, et ici on a quoi ? 5 objets contre 1, 10 objets contre 1. Ok, et donc là, 3 objets ou 5 objets. Donc là on doit être vraiment dans les trucs tout basiques. Genre des flèches ou ce genre de trucs. Voilà, c'est ça, quelques ingrédients. Des kits, des... Vraiment, ok, là c'est vraiment les objets de base. Ici. On va pouvoir ouvrir. Et là-dedans, c'est sans doute... Ah non, ça c'est le coffre pour déposer des choses. Excusez-moi. Si je regarde là. Ok, là on a des armures de base. Pourquoi pas. Je pense pas que quelqu'un un jour ait envie d'acheter ça. Mais ça fait plus réaliste. Ici on a quelques parchemins, un grimoire, une amulette qui permet d'avoir un focus magique. Rien que ça, ça pourrait être pas inutile. Genre pour pouvoir se débarrasser de ce truc-là. Avoir une amulette à la place. Je pense que ça vaut le coup de mettre des objets, je ne sais pas. Fabrication de flèches corrosives, des carreaux de poison, du parchemin de soin. Ok, pourquoi pas. Alors avec un parchemin de vol ou quelque chose du style, on pourrait peut-être réussir à... à aller chercher l'objet qui était caché dans le coffre du donjon. Là on ne pouvait pas aller. Ici du diamant, des bracelets magiques. Donc là, on est sur des objets magiques. Ceux-là en tout cas. Ça, ça a probablement non. Mais du coup... Quel intérêt d'ailleurs ? Armure d'écaille, poids de 20, poids de 20, 14 plus 2. C'est quasiment pareil en fait. Ah non, là on n'a pas de désavantage en discrétion avec la cuirasse. Alors qu'avec l'armure d'écaille, on en a un. D'accord. Pourquoi pas. Bon. Je vois, je vois, je vois. Et donc ici, c'était 20 objets ici. Ça. 20 objets. Parfait. Et donc qu'est-ce qu'on a de beau pour 20 objets ? Arc court somptueux. HADM 1 plus 1. Donc c'est probablement que du plus 1 partout. Un sac à dos. Identique à ce qu'on a. D'accord. Des bottes. Quelques bottes sympathiques. Bon, le passfinding galère un peu là. Ah, de quoi fabriquer des objets. Un petit parchemin de boule de feu. Rien que ça, ça pourrait être intéressant. Pour notre mage. Ouais, ça pourrait lui être top pas inutile. Un petit parchemin de boule de feu. Je pense pas qu'on en a trouvé un. Non. Non, non, non. On n'en a pas trouvé. Bon. Bon, on va faire un petit peu le point sur ce qu'on a comme objet. Un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept. La baguette, on a dit qu'on la vendait, donc sept. Huit, neuf, dix, onze, douze, treize, quatorze, quinze, seize, dix-huit, dix-neuf, vingt. On en a au moins vingt. Vingt-et-un, vingt-deux. Vingt-trois, vingt-quatre. Ça, on garde. Vingt-cinq, vingt-six, vingt-sept, vingt-huit, vingt-neuf, vingt-neuf, trente. On a trente objets et un diamant. Ok. Et on peut refiler ça aussi. Donc on va dire une trente et un objets. Trente-deux. Ouais. À la louche, trente-deux objets. Donc on ne peut pas taper dans ça. Cinquante ici. Mais que vingt pour là. Alors après, est-ce que c'est bien utile d'avoir... de récupérer... Ça, c'est du plus sain. Très probablement. Les bots, on ne sait pas trop ce qu'elles font par contre. Alors, je vais me permettre de les prendre et de les identifier juste pour savoir ce que j'achète. Après, je les remettrai, bien sûr. Ça n'a pas marché ? Elles ne sont pas magiques ? Ah si, elles sont magiques, ok. Juste un petit bug d'affichage. Hop. Alors, qu'est-ce qu'on découvre ? Une botte de marche et saut, d'accord. Et celle-là ? Des bots elfiques. Alors, qu'est-ce que ça fait de beau ? Ça nous met à 6 de vitesse. On peut sauter à une grande distance. On est insensible aux pénalités d'encombrement. On est insensible aux pénalités d'armure lourde. Ok, pas mal. Et ça, c'est quoi ? Avantage sur les jeux de caractéristiques de dextérité en discrétion. Ok, bon. Ce n'est pas forcément fondamental non plus. Surtout dans le genre de donjon qu'on voit là. Alors, ici on a quoi ? Un bouclier, on n'en utilise pas de mémoire. Non. Une armure d'écaille, probablement une armure plus sain. Une cote de maille, probablement du plus sain également. Et une demi-plate préparée. Donc ça, c'est pour faire de la fabrication dessus. Mais on est un petit peu en dèche là-dessus. Et ici, qu'est-ce qu'on a ? Je crois que c'était les parchemins. Ok, effectivement, ce sont les parchemins. Rien de dingo pour vendre objet, je trouve. Utile, mais... Je pense qu'on prendra les bottes au pire. Toi, tu as une armure de cuir de base. Lui, j'aimerais bien monter un petit peu son... Sa CA. Mais je n'ai pas l'impression qu'il y ait de cuirasse magique avant... La cible à 50, en fait. Qu'est-ce qu'on a ici ? Des potions... 13 potions de soin pour ces 10 objets, c'est ça ici ? Tiens, il y a un truc ici, je n'ai pas vu. Une bibliothèque. Vous passez furtivement le regard sur les tranches présentées devant vous. Un livre cependant n'est pas rangé, posé à plat sur une étagère presque vide. Registre de négoce de l'ordre des neiges éternelles. À l'intérieur, vous apercevez diverses notes concernant les objets plus ou moins courants, vraisemblablement à l'intervention des jeunes paladins, afin qu'ils puissent créer les objets au milieu. Valeur de 3. Les liens entiers de munitions et objets communs, les petites potions et ingrédients d'alchimie, les pièces d'équipement basiques. Valeur de 5. Les pièces d'équipement communes de qualité, les parchemins de feu de magie, les potions de guérison, les munitions de qualité. Valeur de 10. Les équipements préparés et communs solides, les parchemins de magie moyenne, les potions de soins. Ah ! Valeur de 20. Les objets magiques faibles, les parchemins de sort moyens, les grandes potions de soins et les ingrédients peu communs. Valeur de 50. Les objets magiques supérieurs, équipements magiques ou non de très bonne qualité, les sorts puissants et les ingrédients rares. Vous reposez le livre en gardant en tête qu'une valeur encore supérieure est mentionnée, mais visiblement cet homme plus-ci n'est pas autorisé à les fournir. D'accord, donc éventuellement ma baguette magique là, ça vaudrait 20 en fait. Donc on pourrait taper dans un truc ici, ça c'est cool. On va prendre un truc là. Allez go. On est ici. Donc là du coup, si je dis hop, je mets. Ça c'est 20. 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29. Euh, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39. Hop. 40, 41, 42, 43, 45, 46, 47, 48, 49 et 50. Ah il est là, putain. L'équipe est secoue. Je me demandais. Donc là, bah tu m'arrêteras si je me trompe, hein, c'est en madness, parce que je sais que tu regardes cette vidéo, mais normalement j'ai posé pour 50 de valeur. Peut-être même un peu plus, parce qu'il y avait un... J'ai peut-être mis des trucs à 10, ou genre de choses. Alors de 5, les pièces d'équipement communes de qualité, les parchemins, ouais, les potions de guérison, les munitions de qualité. Ouais, je suis sans doute à 5, ouais. Je suis sans doute mis un peu plus, mais bon, de toute façon, on va pas prendre 36 000 objets. Après, on va regarder un peu ce qu'on a. Alors déjà les armures, voir si on aurait des trucs intéressants. Typiquement, celle-là, elle me fait de l'œil. Pareil, je vais la prendre, hein, pour, juste pour l'identifier. Le arnois, malheureusement, je ne peux pas l'utiliser pour l'instant. C'est un épisode de management, hein. Hop là. Alors, qu'est-ce qu'on a de bout ? C'est juste une demi-plate plus 100. Voilà, ça pique. Et l'autre, sans doute une cuirasse plus 100, du coup. Cuirasse plus 100. Ok, très bien. Du coup, on serait quand même à 18, hein, si je prends ça. C'est ça, 18. Et là, 17. 18, c'est pas mal, hein. C'est pas mal, c'est pas mal. On va les reposer pour l'instant, on va regarder ce qu'on nous propose d'autres. Toc, toc. Ah, ça c'est... Plus 2 de CA, celle-là. Intéressant. Ça pourrait aussi être utile de monter la CA de notre ami, ici. Donc il y a des bons bonus de dextérité, mais quand même. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? Des anneaux magiques. On va les prendre, les identifier vite fait. Toc, et toc. Non, à côté. À côté. À côté. Ici. Les potions, ça me fait un peu moins bander. On va dire ça poliment. Un arc, un arc long. Bon, un air fin, des bottes, des bracelets, un casque, ça peut être intéressant. L'épée aussi, pourquoi pas. La ceinture et les bracelets, c'est parti. Claquons une petite détection de magie et de l'identification. Est-ce qu'on n'est pas trop loin ? Non, ça va. Alors, c'est parti. On va tout identifier vite fait. Heureusement qu'on n'attend pas 10 minutes à chaque fois. Une amulette antidote, d'accord. Un anneau de résistance au feu. Ouais. Le casque, qu'est-ce qu'il fait de beau ? Qu'est-ce que de compréhension des langues ? Alors, pour le coup, ça ne va pas nous servir à grand chose, je pense. Je ne sais pas si le donjon maker, remarque, permet de mettre des écrits ou des trucs du genre dans certaines langues, peut-être. Une épée langue plus sain, classique. Ceinture de force de géant des collines. Ça, c'est pas mal. Et le bracelet. Bracelet d'archer. Ok. Alors, voyons voir. Donc, du coup. L'amulette antidote, insensible au poison, insensible à tous les poisons. Insensible au type de conditions empoisonnées et insensible à tous les poisons. Ok. Résistance au feu. Les dégâts sont diminués de moitié, pourquoi pas. On peut lancer la compréhension des langues. Et il ne fait même pas de bonus de CA ou quoi que ce soit. Non, c'est vraiment juste ok. Alors là, l'épée langue plus sain. On la porterait à deux mains. Donc, on aurait... On ferait un des dix plus sain. Au lieu des un des douze plus sain qu'on a. Ça me paraît pas franchement... Non, ça me paraît pas franchement ouf. La force de géant des collines. Votre valeur de force est de 21 lorsque vous portez cette ceinture. Ça, ça peut être assez badass. On gagnerait six points de force, mine de rien. Oui, la force joue sur nos dégâts. On pourrait faire... On passerait à 16 plus 3, 18 plus 4, 20 plus... On passerait à... Plus 5 de bonus de force. Donc on ferait ici 6 de dégâts. Je vais vérifier d'ailleurs. Je peux la prendre. Ah non, il faut un... Il faut un lien. Ok, il faut un lien pour l'activer. Donc je peux pas tester comme ça. Mais normalement, si je compte bien, on pourrait potentiellement faire... Six dégâts de base dès qu'on touche. C'est pas mal. Et ça, lorsque vous portez ces bracelets, vous maîtriser l'arc long et l'arc court. Vous obtenez un plus de plus. Deux ogs de dégâts sur les attaques à distance. Lancé avec ses armes. Ça pourrait être pas mal pour Roger, hein. Mais bon, il fait quand même déjà très mal. Il est très efficace déjà avec son arc. Cela dit, pouvoir lui mettre un arc long, ça ferait bien mal aux fesses. Mais je pense qu'on va se baser... Alors après, on resterait à 16 de CA si je la prends aussi. Ça, c'est un problème. Enfin, c'est un problème. Ça s'entend, hein. C'est un problème passable. Est-ce qu'on veut faire plus mal, ou est-ce qu'on veut mieux tanker ? On est déjà à 8 PV. Je pense qu'on va jouer sur le mieux tanker. On va reposer ça. C'était ici. On se souviendra que c'est là, éventuellement, pour plus tard. Ça, je pense que ça doit être des bottes de protection contre le froid, un truc du style. Et on va plutôt prendre, du coup, la demi-plate plus 1. Alors, c'est un peu dommage pour le plus 1. J'aurais bien voulu un truc un petit peu plus sympathique. Mais, on passe à 18 de CA pour tanker. Et on commence quand même à être fin-classe. Elle est belle, la demi-plate. On ne peut pas dire le contraire. Par rapport à l'armure d'écaille. Donc, on a une armure d'écaille. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va se servir des coffres. Je pense qu'ils aient aussi mis là pour ça. Les coffres ici. On va prendre le coffre près du feu de camp, celui-ci. Et on va déposer dedans les objets dont on ne veut pas. Et après, on nous empêchera de remettre un objet. Et puis, de reprendre nos trucs, si on veut. Pour acheter autre chose. On pose ça. Ici, on s'est plutôt bien déchargé. J'aurais peut-être même pu garder un petit peu de flèche. Mais bon. Là, on a des trucs à poser. Et toi, tu vas pouvoir poser ça. Le diamant aussi, je pense. Le symbole sacré. On s'en fout. On va garder quelques torches, même si ça ne nous sert pas des masses. Ça, on le pose. En plus, c'est bien. Ça va nous permettre de compter les objets qu'on a. Ok. Tout ça, on garde. Tout ça, on garde également. Et tout ça, on garde. Ok. Très bien. Donc, Sir Madness, tu pourras avoir vu quelqu'un en live utiliser ton truc. Et tu sauras, du coup, si c'est pertinent ou pas. Je vais juste relire un dernier coup le livre qui était là pour essayer de me ressouvenir un petit peu des indices pour trouver le donjon caché. Et ensuite, on arrêtera l'épisode. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit ? Apparemment, les jeunes paladins ont eu l'ordre des neiges, pas des épreuves, nanana, nanana, également des épreuves guerrières, se former à défendre la cause. Vous avez découvert qu'il existe un passage dans le cloître qui met en lieu de ces épreuves. Il ne reste plus qu'à le découvrir. Il s'agit là de la première épreuve pour les jeunes, celle de la perspicacité et de l'investigation. Ah, il n'y a pas d'indice particulier. Bon. On va devoir faire preuve de perspicacité et d'investigation. Mais on fera ça lors du prochain épisode. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me laisser un petit message et on se dit à très vite pour la suite. Merci à toutes et à tous.